... Est-ce qu'une harmonie rythmique peut-elle se dégager du fait de prendre des ingrédients qui viennent par exemple de zones africaines, de zones indiennes, de zones cubaines, de zones arabes, etc. En chaque fois, on touche des zones extrêmement vastes qui ont plein de langages et de dialectes différents, mais c'est un peu de ça dont nous allons parler. ... Quand j'avais, je sais pas, 18 ans, 17 ans, quelque chose comme ça, les informations que j'avais musicales qui pouvaient être turques, qui pouvaient être indiennes, qui pouvaient être brésiliennes, qui pouvaient être etc., je les recevais par intermédiaire. Il y avait des intermédiaires lointains, mais qui sont finalement peut-être les plus proches. C'est un disque et une cassette, un enregistrement. Et puis, les intermédiaires les plus proches, qui peuvent paraître les plus lointains, c'est celui de rencontrer des gens qui ont rencontré des gens Pour moi, la musique, c'est comme une grande course relais, c'est comme aux Jeux Olympiques. Les gens courent avec le bâton. J'ai toujours été fasciné. Enfant, il passe le bâton et puis bon, il attrape le bâton. Il continue, il court sans mètre pour donner le bâton. Pour moi, la musique, c'est ça. On a vraiment deux choses qui sont une constante dans notre travail. C'est le rapport entre l'Afrique et l'Inde. La relation avec l'Afrique, c'est qu'en général, rythmiquement, on a des cycles qui sont relativement courts et qui se superposent. C'est une espèce de polyphonie rythmique. Dans ces cycles courts qu'on peut superposer, la première fonction, c'est de provoquer soit la danse, soit de provoquer la transe. En tout cas, en général, c'est de provoquer une relation avec l'invisible, les ancêtres, les âmes. L'autre côté, par rapport à la musique indienne, et c'est tout à fait un autre processus de pensée et de structure musicale. Mais en général, la musique indienne, et spécialement celle du sud de l'Inde, la musique carnatique, ce sont des structures rythmiques qui sont très longues. C'est-à-dire, elles peuvent dépasser les 100 temps. C'est-à-dire, elles peuvent dépasser les 100 temps. des deux c'est le premier travail qu'on a fait c'est de pouvoir combiner des cycles courts qui sont superposables avec des cycles longs qui au départ ne sont pas superposables dans la musique indienne on ne pas un rythme sur l'autre on joue juste un rythme après l'autre jusqu'à construire créer des tensions musicales des retards des anticipations tout un jeu par rapport à ça et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...